et bien bonsoir à toutes et à tous merci d'être aussi peu nombreux et nombreuses je sais pas comment on va faire bientôt mais c'est certainement dû à la mécanique quantique tout le froid peut-être que vous avez eu envie de vous réchauffer de vous rassembler parce qu'il fait trop froid dehors vous pensez à rallumer vos téléphones portables en partant et ce soir c'est la deuxième intervention le deuxième exposé d'allégendro pérez qui est enseignant chercheur et responsable du laboratoire de l'équipe de l'équipe des gravitation gravitation quantique donc ce soir la semaine dernière nous a parlé des trous noirs et ce soir il va nous parler de mécanique authentique la semaine dernière nous avons eu une conférence qui s'est déroulée dans la salvé de la marseillaise et qui traitait du mur de berlin était invité catherine tessier et charlotte noblé ce week-end nous avons encore la marseillaise le premier congrès mondial pour le partage des savoirs qui est organisé en partenariat entre l'université populaire marseille métropole et l'international pour le partage des savoirs une association comme son nom l'indique international et ce congrès se déroulera vendredi après midi et samedi toute la journée donc dans la salle bleue de la marseillaise et la semaine suivante nous organisons un colloque au mussel les 29 et 30 novembre et ce colloque portera sur les murs on va y parler pour faire plaisir du mur de la plaine mais aussi du mur de la méditerranée du mur de la peste et l'idée c'est de demander à des intellectuels des universitaires des plasticiens des photographes des philosophes des psys de nous indiquer comment on peut ouvrir des murs des fenêtres dans ces murs pour laisser rentrer la lumière la lumière dont nous avons tous envie et tous besoin et donc j'espère que vous pourrez venir la partie d'entrée libre et gratuite à la fois la marseillaise et au mussel il faut seulement s'inscrire pour participer aux collègues qui auraient donc lieu au mussel je vais pas vous prendre davantage de temps tous les quatre ans de davantage de temps à l'égendro j'ai renoncé à renoncer son nom à l'espagnol parce que je laisse trop bien encore plus donc à l'égendro ça me va bien merci beaucoup 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 de ta générosité et et de ta participation à cette université populaire tu vois que tu n'as pas de succès la semaine dernière tu te souviens j'ai dit qu'à l'audimat tu avais tu avais remporté le championnat et peut-être que ce soir aussi merci à toutes et à tous et à une belle soirée merci beaucoup merci d'être venu si éventuellement un jour on fait une autre conférence ça nous ramène ça nous rapproche un peu de mon travail des chercheurs autrefois on a parlé des trous noirs et aujourd'hui je vais parler de la mécanique quantique mon travail de recherche se trouve entre les deux on essaye de rendre compatibles les deux grandes théories de la physique théorique une est la relativité générale dans les trous noirs sont des solutions les plus spectaculaires de l'autre côté la mécanique quantique qui décrit la matière à un niveau fondamental la dernière fois on a parlé d'une théorie qui est la relativité générale dans les contextes des trous noirs qui est suffisamment belle suffisamment simple pour qu'on puisse la on n'a pas parlé on n'a pas montré des équations mais on a pu je crois faire une démarche conceptuelle pour arriver à comprendre les structures de ces objets qui sont les trous noirs la mécanique quantique c'est beaucoup 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 plus compliqué elle est tellement compliquée qu'on peut dire aujourd'hui que bon il ya encore des gens des chercheurs qui travaillent en essayant de la comprendre de de d'organiser cette la théorie il existe on sait faire des calculs en fait on sait l'utiliser pour quelques pour construire des téléphones portables de l'électronique des ordinateurs mais on est loin de pouvoir dire qu'on comprend tous tous ces mystères donc c'est que je ferais aujourd'hui c'est n'est pas d'essayer de vous raconter qu'est ce que c'est la mécanique quantique mais plutôt de vous montrer la nature qu'elle est censée décrire et comment elle est étrange donc on va la mécanique quantique décrit en fait la nature la physique c'est ça c'est le phénomène naturel et la mécanique quantique est censée être une description plus fondamentale que celle de la physique dite classique la physique classique c'est toute la physique jusqu'à à la fin du 19e siècle mais aussi la mécanique la relativité générale le monde à niveau fondamental il est et il est décrit par quelque chose qui se rapproche plus de ce dont on a parlé aujourd'hui et on vous allez voir comment il est vraiment très étrange et donc l'objectif de ma conférence c'est juste de vous raconter une expérience ce qui se passe si on regarde si on essaie de regarder la matière à toute petite échelle si on essaye de voir les choses qu'on voit tout le jour ici on jette des pommes on peut on peut jouer avec des objets et créer une intuition sur la façon dans laquelle la nature fonctionne c'est une intuition qu'on a tous le sens commun qui nous permet de conduire la voiture pendant vélo éviter les objets à niveau microscopique les choses sont très très différentes et en fait on perd toute intuition on perd le sens commun ne s'applique plus et donc il n'y aura pas d'équation c'est juste la description de ce qu'on observe d'une expérience en fait c'est une expérience qui est très ancienne mais qui contient toute la subtilité de la mécanique quantique en fait il y a un monsieur qui s'appelle Feynman qu'on va voir vers la fin de la conférence il disait que dans l'expérience dont on va parler il y a tout tous les mystères à la mécanique quantique sont là donc et toutes les questions par rapport à la mécanique quantique peuvent être posées dans cette expérience donc il va falloir juste suivre un moment comme oui l'histoire que je vais vous raconter sur cette expérience et faire confiance que c'est dont je parle c'est juste c'est il s'agit du monde réel mon récit c'est ça le mot que je cherchais ok bon on commence par la lumière la lumière ça va être importante la lumière est un phénomène ondulatoire ce sont des ondes électromagnétiques qu'on arrive à percevoir avec nos yeux si elles sont les bonnes la bonne fréquence donc il ya les spectres visibles et tout ça c'est pas vraiment essentiel pour la suite mais ce qui est essentiel c'est que les ondes électromagnétiques comme la lumière c'est un phénomène très semblable aux ondes du sang ou par exemple des vagues sur la surface de l'eau c'est un phénomène ondulatoire donc quand on fait une perturbation quelque part on allume une lumière on fait une étincelle après la lumière c'est une perturbation similaire à une onde dans la surface d'un lac qui se propage à la vitesse de la lumière c'est une perturbation qui va voyager dans l'espace temps et c'est un phénomène ondulatoire si je me mets si je me mets un endroit fixe donc la lumière c'est un phénomène c'est une onde électromagnétique ça veut dire que si je mettais une petite charge ponctuelle cette charge elle bougerait quand la lumière passe et en fait une antenne c'est exactement ça pour capter la radio les charges de l'antenne bougent et en amplifiant ça on peut traduire un message qui est envoyé de loin en termes des ondes électromagnétiques comme si on mettait juste un petit bateau sur la surface de ce lac quand l'onde passe le bateau il va bouger en haut et en bas à cause de la propagation de cette onde là la lumière c'est à peu près la même chose ou les phénomènes électromagnétiques les ondes en général alors donc vous pouvez avoir l'intuition quand on parle de lumière d'une onde d'une vague qui se propage dans la mer c'est essentiellement ça c'est juste une autre chose c'est pas de l'eau c'est des ondes électromagnétiques qui voyagent à la vitesse de la lumière et ce qui est très particulier des ondes c'est qu'on peut faire l'expérience suivante on peut faire de l'interférence donc ici ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à la plage on va parler de ça tout à l'heure mais imaginez ça c'est un mur où il y a deux fentes donc il y a deux trous et de l'autre côté il y a des vagues qui arrivent et elles sont des vagues très particulières elles sont juste des vagues qui ont été émises très très loin donc les vagues elles sont complètement pleines elles arrivent à ces deux trous là et donc elles arrivent à passer à travers ces deux trous là donc ces deux trous là deviennent deux sources de d'onde et donc vous voyez quand on a deux sources différentes d'onde alors il va y avoir ces choses vont commencer à se produire donc il y aura des endroits où on dit il y a de l'interférence destructive et des endroits où il y a l'interférence constructive c'est quoi ça ? on en parle dans la suite mais vous pouvez le faire par exemple ici ce monsieur il fait bouger deux boules dans l'eau de façon simultanée donc il y a les vagues qui partent de chacune des deux sources et après vous voyez des endroits où il n'y a rien du tout ce sont des endroits où les deux ondes qui viennent d'ici et de là vont faire de l'interférence destructive et là où vous voyez des endroits c'est où les deux vagues vont se superposer pour faire de l'interférence constructive c'est quoi ça ? c'est quoi l'interférence destructive ou constructive ? c'est juste qu'on a deux sources des vagues donc là où les deux vagues arrivent en phase donc où le maximum d'une vague coïncide avec le maximum de l'autre les deux effets vont se additionner et on va avoir une vague encore plus puissante, plus forte par contre dans les endroits où le sommet d'une vague coïncide avec le minimum de l'autre vague les deux phénomènes vont se encore une fois additionner mais l'un est positif et l'autre négatif donc la somme va donner quelque chose de nul si les deux vagues ont la même amplitude et ça c'est l'interférence destructive parce que la vague elle poursuit des chemins différents il va y avoir des endroits où les deux vagues sont en phase et donc on va avoir un phénomène constructif et donc une vague visible et des endroits où les deux effets vont se annuler et donc l'interférence destructive donc ça c'est un phénomène caractéristique des ondes si on peut le faire avec des vagues on peut en principe le faire aussi avec de la lumière et donc c'est la façon dans laquelle on s'est aperçu que la lumière était faite des ondes bon ici c'est juste le même schéma par exemple là la vague qui vient d'ici et la vague qui vient de là elle va faire une expérience une interférence destructive et l'interférence constructive ce sera par exemple là donc on sait que la lumière donc la raison pour laquelle on s'est aperçu que la lumière était un phénomène ondulatoire c'est grâce à l'expérience des deux fentes de Jung qui était faite au début du 19ème siècle donc il a et ça on peut le faire c'est pas très difficile de le faire si on a une source de lumière monochromatique il faut que les vagues soient que la lumière ne soit pas un mélange un mélange de plein de vagues différentes parce que sinon on a un bruit terrible c'est comme au lieu d'avoir ces jolies vagues faites par deux sources là ou dans cet exemple là c'est comme si de l'autre côté on avait du mistrage à la plage il y a des vagues donc c'est un bordel terrible et donc on ne peut pas visualiser ça si on n'a pas une source qui envoie des ondes qui sont particulièrement simples mais on peut le faire avec la lumière c'était fait il y a très longtemps déjà par Jung donc lui il a envoyé la lumière il a envoyé la lumière l'expérience est très similaire à celle dont on parlait tout à l'heure il y a un trou une source de lumière de l'autre côté donc il y a la lumière qui arrive à deux deux trous là deux fentes je sais comment on dit fentes fentes c'est ça ? et donc maintenant il y a deux sources ondulatoires et vous voyez là les deux ondes vont se superposer et si ça c'est un écran ça représente un écran donc sur cet écran il va y avoir des endroits où la somme de deux vagues ou de deux ondes électromagnétiques font de l'interférence constructive et donc vous allez voir un maximum de luminosité et des endroits où l'interférence sera destructive et donc ça c'est l'expérience de Jung il a fait ça et c'est la façon dans laquelle on peut dire ça c'est un indice qui nous parle de la nature ondulatoire de la lumière si vous voulez c'est la façon de démontrer sa nature ondulatoire c'est pas la seule il y a plein d'autres manifestations qui nous disent que la lumière est un phénomène ondulatoire mais c'est une façon claire et nette de voir de se rendre compte que c'est un phénomène similaire à celle des vagues au moins dans sa nature ondulatoire alors bon ça c'est essentiel parce que pendant tout le 19ème siècle et vers sa fin on a compris la théorie de l'électromagnétisme Max elle a compris les équations on a tout compris sur l'électromagnétisme et c'était absolument clair aussi d'un point de vue théorique que la lumière était faite de d'ondes par contre au début du 20ème siècle cette connaissance théorique a complètement changé parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails sur ce transparent là peut-être une prochaine fois quand on parlera de la gravitation quantique justement cette discussion là commence est très importante pour ça aussi donc ici c'est juste pour vous dire que vers la fin pendant le 19ème siècle aussi il y avait une branche de la physique qui était très importante c'est ce qu'on appelle la thermodynamique la thermodynamique c'est juste une physique développée pour construire des machines à vapeur des machines thermiques pour aussi construire les moteurs de voiture par exemple c'est la physique qui nous permet de comprendre comment l'interaction entre quelque chose de macroscopique nous ou la machine à vapeur ou la voiture interagit avec le monde microscopique l'essence qui s'enflamme et toutes les molécules la chaleur et les particules élémentaires qui font partie du gaz qui interagit avec un piston par exemple dans une machine à vapeur et donc c'est une physique assez on pourrait dire assez grossière parce que elle ne semble pas dépendre donc c'est pour construire des machines énormes des objets macroscopiques elle ne semble pas être très près du monde microscopique par contre elle donne des indices très importants sur ce monde microscopique et une des choses importantes qui se passe et ça ne sera pas absolument essentiel pour la suite mais je vous le dis quand même donc c'est que la conservation de l'énergie elle change de nature donc quand on est dans le contexte de ce qu'on appelle la mécanique donc on décrit des systèmes où la nature moléculaire n'est pas importante par exemple ce bâton là elle peut être importante aussi pour certaines choses mais si je fais monter ce bâton là et je le lâche il va tomber par terre je le monte je le fais monter je fais un travail je fais un effort je dépense de l'énergie pour le mettre là si je le lâche il va rendre l'énergie que je lui ai donnée en lui faisant monter en termes d'énergie cinétique et on dit l'énergie est conservée donc si je fais un travail cette énergie elle va être rendue de façon complète donc le travail que je fais est rendu par le bâton quand il tombe donc la conservation de l'énergie dans le contexte de la mécanique standard est très simple je fournis un travail et ça produit un changement d'énergie et cette énergie peut être rendue donc énergie est égale à travail normalement donc c'est la seule question que vous allez voir dans ma présentation mais si vous voulez faire des machines à vapeur celle-là ne marche plus et la raison c'est que quand vous poussez par exemple un piston encore une fois vous allez faire un travail parce qu'il faut de l'énergie pour pousser un piston mais en faisant ça l'énergie du système va changer mais il y aura une partie de l'énergie qui est perdue qui est partie dans le mouvement chaotique des molécules et cette partie de l'énergie qui est perdue ou qui passe au mouvement chaotique des molécules s'appelle la chaleur donc en thermodynamique la conservation de l'énergie change je fournis un travail et ce travail n'est plus égal au changement de l'énergie est égal donc il faut rajouter au travail la chaleur pour que je puisse trouver un changement la quantité d'énergie qui est importante et voilà cela est absolument important parce que si vous ne tenez pas compte de ça votre machine à vapeur ne marche pas ou votre moteur ne marchera pas c'est juste pour vous dire que pour construire une machine à vapeur parce qu'elle interagit avec des fluides comme un gaz il est très important de prendre en compte les mouvements chaotiques des particules élémentaires des molécules qui font le gaz si vous ne prenez pas compte de ça en termes de ces termes de chaleur la machine vous allez faire des calculs qui sont faux donc pour même dans le 19ème siècle la construction ou le développement de cette théorie la thermodynamique nous a mis en contact avec on nous a fourni avec des indices essentiels pour se rendre compte que la nature était atomistique à niveau microscopique bon je ferme une parenthèse là parce que je reviens je continue dans la thermodynamique il y a une autre chose qui on s'est aperçu mais un petit peu plus tard et ça c'était déjà au début du 20ème siècle la radiation donc juste la lumière donc si j'ai par exemple encore une fois au lieu d'avoir un gaz à l'intérieur d'un piston je peux avoir de la radiation pure je peux avoir des ondes électromagnétiques qui se propagent à l'intérieur et qui rebondissent à l'intérieur de cette boîte et peut-être c'est pas aussi intuitif que le cas du gaz mais il faut savoir que si j'ai assez si j'ai beaucoup de radiations à l'intérieur à l'endroit et ces fluides cette chose parce que ça contient de l'énergie vous avez plein des ondes électromagnétiques qui rebondissent à l'intérieur va se comporter comme un fluide et encore une fois je peux fournir un travail en poussant ces pistons donc il va y avoir une résistance associée à la radiation qui est à l'intérieur donc on peut parler de la radiation comme si c'était un fluide aussi et donc la thermodynamique s'applique s'applique aussi à la radiation électromagnétique par contre au début du XXe siècle on croyait comprendre complètement la théorie de la radiation c'était la théorie de Maxwell de l'électromagnétisme mais quand on faisait des calculs le résultat qu'on obtenait n'avait rien à voir avec les observations et la chose la plus florente c'est ce que je montre dans ce schéma ici qui n'a rien à voir avec les pistons mais ça a à voir avec le comportement de la radiation électromagnétique dans un four donc vous pouvez chauffer ça pourrait être un four tout simplement une cavité qu'on chauffe en la chauffant ça produit de la lumière et donc la cavité remplie de radiation en la chauffant et ou tout simplement en chauffant un objet il va émettre de la radiation électromagnétique vous savez si vous chauffez en fer au rouge donc il émet de la lumière autour du rouge si vous le chauffez encore plus la couleur va changer et donc ce que vous voyez ici c'est juste la distribution des fréquences ou de longueur d'onde de la radiation émise par un objet qui est chaud vous n'avez pas besoin de comprendre en détail ce schéma là c'est juste ça vous montre que si vous avez quelque chose chauffé si vous avez chauffé quelque chose autour de 3000 Kelvin ou de l'ordre de 3000 degrés vous allez avoir une radiation qui aura une longueur d'onde de l'ordre de un micromètre ok si vous le chauffez davantage alors ce pic il va se décaler vers l'ultraviolet et ça c'est quelque chose que vous mesurez dans le four ou tout simplement en regardant la lumière qui vient de cet objet que vous avez chauffé donc ce sont des mesures qui sont faciles à faire dans un laboratoire le problème c'était que avec la théorie de la radiation de Maxwell qu'on croyait qu'on avait tout compris c'est la théorie qui dit que la lumière est des ondes électromagnétiques on obtenait cette courbe là la noire qui n'a absolument rien à voir avec les observations elle n'avait rien à voir avec les observations et c'était une catastrophe donc au début du 20ème siècle on l'appelait ça on l'appelait ça la catastrophe ultraviolet personne ne comprenait pourquoi si on avait tout compris de la physique de la radiation de l'électromagnétisme pourquoi on n'arrivait pas à expliquer ça et c'est ce monsieur là qui s'appelle Max Planck qui a fait une hypothèse qui a tout changé l'hypothèse c'était que la lumière n'était pas carrément une onde électromagnétique mais qu'elle était faite elle aussi comme un gaz et fait des molécules son hypothèse c'était que la lumière était faite aussi des petits paquets d'énergie qu'on appelle aujourd'hui les photons donc son hypothèse avec cette hypothèse très simple un photon c'est juste cette radiation elle contient de l'énergie il a dit cette énergie elle est partagée par un ensemble de particules chaque particule elle a une énergie qui est proportionnelle à sa fréquence et la constante de proportionnalité entre l'énergie et la fréquence elle s'appelle aujourd'hui la constante des Planck et c'est cette constante qui rentre partout dans la physique quantique donc dans la boîte où il y a de la radiation ou dans la lumière qui vient d'un objet chaud il faut penser maintenant que cette lumière elle est constituée par des petites particules des photons qui contiennent une énergie bien déterminée et avec cette hypothèse le calcul qui était complètement faux est devenu un calcul qui reproduit exactement les observations et ça c'était une grande révolution ou le début d'une grande révolution en fait Planck il ne comprenait pas trop qu'est-ce qu'il avait fait il ne comprenait même pas son hypothèse il avait fait une espèce d'astuce il a dit bon si je fais ça regardez ça marche c'était un peu comme ça en réalité c'est vraiment Einstein qui est venu à nouveau on appelle 1905 que l'année magique parce qu'Einstein il a fait la relativité restante et il a il a il a commencé la construction de la mécanique quantique donc Einstein est aussi essentiel dans la dans la construction de cette théorie même si souvent on parle d'Einstein comme quelqu'un qui n'a jamais aimé la mécanique quantique parce que c'est vrai que plus tard il a beaucoup discuté avec les créatifs les autres fondateurs de la mécanique quantique parce qu'il y avait des aspects avec lesquels il n'était pas très content des aspects dont on pourra peut-être évoquer certains à la fin mais donc Einstein il est venu et il a résolu un autre mystère qui existait à la même époque donc si on illumine un matériel avec de la lumière on s'était aperçu que si la lumière si la longueur d'onde de la lumière augmentait il y avait par exemple si la fréquence de la lumière augmentait donc on illuminait un morceau de métal avec la lumière rouge il n'y avait rien qui s'est passé on augmentait la fréquence de la lumière donc on décalait le rouge vers le vert et à un certain moment quand on décalait la fréquence donc on augmentait la fréquence et on se rapprochait du violet d'un coup il y avait des électrons qui étaient arrachés au matériel et donc comment expliquer ça avec la théorie de Maxwell c'était impossible parce que la fréquence ne joue aucun rôle la fréquence c'est juste la vitesse à laquelle ces ondes oscillent donc il n'y avait aucune manière de comprendre ce qui se passait c'est Einstein qui a pris au sérieux l'hypothèse de Planck et il a dit bon c'est clair Planck il a dit que la lumière est faite des particules et que l'énergie de chaque particule elle est proportionnelle à sa fréquence donc quand la fréquence elle est trop basse ces petits paquets d'énergie ils n'ont pas assez d'énergie pour arracher les électrons mais il y a une fréquence critique à partir de laquelle ces particules de lumière elles ont suffisamment d'énergie pour arracher les électrons et ça a expliqué ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet photoélectrique et c'est à cause de ça qu'il a eu le plus nouvel à un certain moment il n'a jamais eu le prix nouvel pour la relativité mais bon il aurait pu avoir peut-être un cadre prix nouvel parce qu'il a fait des choses incroyables autour de cette époque-là mais il a dit autre chose et ces deux choses qu'il a proposées dans ses papiers de 1905 sont en grande part sont à la base de la construction de cette théorie qui s'appelle la mécanique quantique dont on ne va pas parler aujourd'hui je vais vous juste raconter la nature à l'échelle où ce genre de choses se passent et vous allez voir comment c'est étrange comme je l'ai dit tout à l'heure et après la construction de la théorie ça devient quelque chose qu'on pourrait dire elle est finie cette construction parce qu'on peut faire plein de calculs mais il y a certains aspects qui restent mystérieux donc l'autre chose qu'il a dit c'est ça comment penser maintenant la lumière on avait cru jusqu'à là que la lumière était juste d'onde et donc il a résolu la tension entre penser la lumière comme des particules et penser la lumière comme d'onde en disant ok peut-être la lumière c'est juste quelque chose qui ressemble à une onde quand je regarde de loin donc comme je suis un agent macroscopique donc de la même façon que les ondes dans une vague elles sont faites par des molécules d'eau si je regarde à toute petite échelle je vais voir les molécules d'eau en principe donc c'est l'effet que ce soit quelque chose de continu et décrit par une vague c'est juste une approximation il a dit peut-être la lumière c'est la même chose donc comment comprendre alors les choses donc il a dit l'intensité de la lumière doit être proportionnelle à la quantité des particules la quantité des photons que vous savez dans cet onde électromagnétique donc il faut penser selon Einstein et ça ça fait partie de la théorie de la mécanique quantique c'est une des hypothèses essentielles de la mécanique quantique donc il faut penser à cette lumière comme une pluie si vous voulez une pluie des photons et l'intensité de la lumière ça nous parle de combien des photons vous avez combien des photons passent par unité de temps arrivent par unité de temps sur l'écran par exemple si je baisse l'intensité il y aura moins de particules qui arrivent c'est une pluie toute légère si j'augmente l'intensité il va y avoir beaucoup plus de particules c'est normal parce que chaque particule partage contient un petit peu de l'énergie de cette onde alors donc en principe on peut diminuer l'amplitude ou diminuer l'intensité de la lumière jusqu'à ce qu'on voit par exemple un photon à la fois on peut réduire l'intensité de la lumière pour que quand l'intensité est haute on a une pluie énormément de photons qui arrivent vous diminuez l'intensité en principe on pourrait envoyer un photon à la fois une particule à la fois si ces particules existent vraiment est-ce qu'on peut oui quand tu parles d'intensité oui tu parles de l'intensité de l'énergie que l'on voit à la puissance oui mais du coup tout à l'heure tu as laissé entendre qu'au fur et à mesure que l'on a augmenté l'ombre et l'humanité donc la fréquence quand on augmente la fréquence chaque particule chaque photon va avoir plus d'énergie en lui-même alors qu'on n'a pas augmenté la puissance ça dépend du matériau dans lequel on fait passer non 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 alors si on augmente la fréquence chaque individu chaque particule qui vient dans cette pluie aura plus d'énergie mais l'intensité selon Einstein c'est juste une moyenne où il y a plein de particules qui arrivent et je compte combien d'énergie elles apportent c'est vrai que si la fréquence elle est plus haute à la même intensité je vais avoir moins de particules qui arrivent parce que chacune a déjà plus d'énergie est-ce que tu vois ok et à très basse fréquence à la même intensité je vais devoir avoir beaucoup plus de particules ok mais donc en principe je peux faire baisser l'intensité de la lumière jusqu'à ce que j'envoie un photon à la fois et on pourrait par exemple se demander qu'est-ce qui se passe si je répète l'expérience des fentes de Jung donc on pourrait se dire déjà avant de la faire que ça ne marchait pas plus si j'envoie un photon à la fois rappelez-vous que l'expérience des deux fentes c'était quelque chose de caractéristique des ondes donc il nous faut une onde qui passe à la fois par ces trous-là et par ces trous-là et après on fait de l'interférence constructive ou destructive de l'autre côté mais si on en voit une seule particule et si je réfléchis avec le sens commun de la physique classique alors le photon il passe soit par là ou soit par là donc il ne pourra jamais il va arriver quelque part dans l'écran mais en passant par un seul trou il ne pourra jamais faire être en interférence avec quoi que ce soit parce que c'est juste une particule à la fois que j'envoie alors si vous faites ces raisonnements c'est faux la nature vous dit que ce n'est pas comme ça ici vous voyez je vais relancer l'animation donc ça c'est une vraie expérience je ne sais pas si vous commencez à voir là les tâches donc on en voit un photon à la fois on peut aujourd'hui faire ça on peut baisser l'intensité suffisamment pour envoyer vers ces deux trous les deux fentes un photon à la fois le photon il passe et il arrive à l'écran quelque part le photon il va choisir une de deux fentes on va parler ça on va voir on va voir on va voir qu'on ne peut pas conclure que le photon a choisi une de deux fentes parce que si avec cette conclusion là on ne pourrait pas avoir ce phénomène d'interférence mais même en envoyant un photon à la fois on ne peut pas penser à un phénomène d'interférence non plus parce qu'on a envoyé juste une chose comment ça peut interférer avec lui-même mais donc on en voit un à la fois et donc on remplace une pluie torrentielle la pluie de Jung où on envoyait tous les photons ensemble et à la fin bon et tout de suite on voyait ça je crois que j'ai la tout de suite on voyait ça au lieu de faire ça on a remplacé cette pluie torrentielle par une pluie où il y a juste une goutte à la fois qui arrive mais malgré ça on voit le phénomène d'interférence comme si chaque goutte était passée à la fois par les deux trous comme si chaque goutte était à la fois une particule et une onde alors mais il y a une chose qu'il faut que je dise c'est que une autre chose caractéristique de cette pluie de ce phénomène c'est qu'il est il est impossible de prédire quand j'envoie un seul photon où il va toucher l'écran de l'autre côté donc il y a un aspect probabilistique donc il y a c'est juste l'hasard hasard ou hasard l'hasard il n'y a aucune manière en regardant l'expérience de dire quand j'envoie un photon où il va toucher l'écran la seule chose que je peux prédire c'est que et ça c'est grâce à Einstein encore une fois parce qu'Einstein nous a dit là où l'intensité de la lumière est très importante il y a beaucoup de photons n'est-ce pas et là où l'intensité n'est pas importante il y a moins de photons donc la seule la façon naturelle de prédire les choses c'est de parler de probabilité donc là où l'expérience de Jung me dit qu'il faut qu'il y ait une interférence constructive il doit y avoir beaucoup de photons qui arrivent donc la probabilité qu'un photon touche là ou là elle est beaucoup plus importante que la probabilité que le photon touche ailleurs et en particulier la probabilité qu'il touche là où il y a l'interférence complètement où il y aurait eu l'interférence complètement destructive si on réfléchissait en termes d'onde la probabilité d'avoir un photon est nulle et là je ne vous parle pas des dogmes de choses qui c'est la façon naturelle d'interpréter ce qui se passe ok je ne vous parle pas d'une loi que je vous impose parce que je suis censé connaître la mécanique quantique ce n'est pas ça on regarde ça et c'est une conclusion naturelle et c'est en fait la façon dans laquelle on interprète les choses donc on a vu que le phénomène d'interférence il subsiste il est toujours là et et celle là renforce la conclusion d'Einstein que l'intensité doit être interprétée comme une probabilité ok j'avais dit l'intensité elle nous dit que là où la lumière est intense il y a beaucoup de particules qui passent ça veut dire que la probabilité de voir un photon est la plus importante là où l'intensité est basse il y a moins de particules qui passent mais bon on peut se dire bon et la question qui suit c'est par lesquels les deux trous le photon passe-t-il et la seule conclusion naturelle et pour ça peut-être vous n'êtes pas encore convaincu mais on va continuer à parler c'est que le photon passe par les deux trous à la fois donc il se comporte en même temps comme une particule mais aussi comme une onde qui peut faire de l'interférence avec lui-même quelque part l'interférence est importante parce que si elle n'était pas importante il y aurait des photons qui arrivent là si je les ai envoyés un à la fois donc quelque part un seul photon il sait qu'il y a deux trous il sait qu'il y a une contribution d'un côté et de l'autre qui donne une interférence destructive et donc l'intensité là va être nulle et donc la probabilité de trouver un photon nul oui ces photons qui sont envoyés à quelle vitesse par exemple à la vitesse de la lumière non je veux dire à quelle vitesse de rafale il se dépasse à la vitesse de la lumière oui est-ce que je peux envoyer un photon par mois par exemple je crois que oui un photon par mois alors après il peut c'est pas la même chose la même chose oui ça n'a rien à voir avec ça donc tout ça est complètement bien étudié et ça n'a rien à voir évidemment un photon par mois je sais pas si quelqu'un a fait l'expérience mais un photon je peux pas vous dire des chiffres mais oui on peut on peut envoyer aujourd'hui on a une technologie qui est capable d'envoyer un photon maintenant et on revient l'année prochaine et on voit un autre photon et si vous attendez beaucoup d'années vous allez voir ça alors à quelle vitesse minimum on observe ces interférences un photon par second je sais pas vous répondre à cette question mais on pourrait chercher après mais mais c'est donc je suis sûr c'est que vous pouvez jouer avec cette variable là il n'y a rien de différent qui se passe ok mais ce sont des bonnes questions et ce sont des questions surtout je suis un physicien théoricien je m'en fous un peu de tous ces détails expérimentaux surtout parce que c'est déjà bien il faut pas il faut pas les faire mais on est loin de l'époque où tout ça était bien étudié et donc je fais confiance aux expériences je sais pas si j'ai bien répondu la physique expérimentale est très importante mais une fois qu'on a démontré certaines choses et certaines propriétés on fait tous confiance parce qu'on peut pas on peut pas faire les expériences mais on pourrait on pourrait chercher ok par lesquels de deux trous passe le photon et la réponse c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse et il passe en quelque sorte par les deux trous à la fois mais une chose qu'on pourrait se dire c'est ok bon le photon ce sont des particules assez assez bizarre déjà ce sont des particules qui voyagent à la vitesse de la lumière je ne peux pas me mettre à côté d'un photon et le regarder au repos je ne peux pas capturer un photon et l'avoir là le photon c'est juste quelque chose d'un peu insaisissable et peut-être c'est un phénomène très spécial de la lumière cet aspect étrange ondulatoire et particulier en même temps mais la chose c'est que le problème c'est qu'en fait aujourd'hui on sait que ce qu'on vient de dire pour le photon est aussi vrai pour n'importe quoi ou en quoi en moins que c'est le cas et en particulier c'est vrai pour les particules élémentaires pour les électrons ou pour le noyau des atomes et ça c'était quelque chose qui était déjà postulé il y a longtemps par monsieur de Broglie en 1924 il a dit cette dualité en de particules dont on parlait pour la lumière elle est en fait quelque chose de fondamental et cette dualité elle est complètement générale donc elle s'applique à tout non seulement à des photons mais aussi à nous-mêmes et aux particules qui nous constituent et voilà dans un certain sens il a raison et jusqu'à là où on a testé la théorie c'est le cas le problème c'est qu'avec des objets macroscopiques comme des chats ça devient de plus en plus difficile de faire ce genre d'expérience pas parce que c'est difficile déjà de jeter un chat et le faire passer par deux trous à la fois mais il y a d'autres choses qui se passent dont je ne vais pas rentrer dans les détails mais quand l'objet devient de plus en plus macroscopique les effets ondulatoires deviennent de plus en plus difficiles à mettre en évidence donc il se peut que moi je sois un objet qui a des caractéristiques classiques mais aussi que je me comporte comme une onde mais les manifestations ondulatoires de moi sont très très difficiles à mettre en évidence par contre si on va avoir les particules élémentaires comme les électrons alors ça revient à la même chose que pour les photons donc on va refaire l'expérience avec des électrons donc l'expérience c'est à peu près la même chose c'est exactement la même chose en quelque sorte donc on a ce qu'on appelle un électron c'est un canon d'électrons donc c'est juste on chauffe une surface par exemple un filament et cela envoie des électrons on a des moyens d'envoyer des électrons comme ça et on va les faire passer donc on envoie une pluie à nouveau d'électrons vers deux fentes ok comme tout à l'heure donc l'électron il peut passer par le trou numéro 1 ou par le trou numéro 2 et aller toucher un écran où il y a un détecteur c'est juste comme tout à l'heure ok mais au lieu de parler de lumière on parle maintenant des particules des particules qu'on peut arrêter et les regarder voici voici j'ai un électron ok c'est différent qu'un photon un photon je ne peux pas parce que le photon il va à la vitesse de la lumière personne ne peut aller à la vitesse de la lumière mais un électron oui je peux avoir un électron ici et le voir en principe donc on va envoyer ça on va envoyer des électrons finalement les électrons ce sont des particuliers élémentaires qui nous constituent nos atomes sont faits d'électrons et des noyeux donc maintenant on parle de quelque chose beaucoup plus concret bon la lumière est concrète aussi mais quelque chose pour laquelle on croit avoir une intuition beaucoup plus claire on en voit des électrons et si l'intuition classique était la bonne on verrait sur l'écran la superposition de ces deux contributions ça c'est ça représente l'intensité le nombre d'électrons que je vais détecter à chaque endroit de l'écran donc si on avait un seul trou le trou numéro 1 donc on verrait voilà certains beaucoup d'électrons juste derrière le trou numéro 1 et pas trop d'électrons si je m'éloigne du trou c'est comme si on jetait des pierres à travers une fenêtre et on jette des pierres un peu n'importe comment de l'autre côté bon il va y avoir beaucoup de pierres qui ont touché le mur qui sont alignées avec le trou mais il va y avoir certaines pierres qui sont parties un peu à côté donc on s'attend à voir quelque chose comme ça si on pense de façon classique mais comme il y a deux trous on s'attend à voir la suproposition de ces deux deux intensités d'électrons mais au lieu de voir ça on voit ça encore une fois un phénomène d'interférence ondulatoire et là vous voyez le résultat des vraies expériences ici c'est plus facile d'envoyer un électron à la fois et d'envoyer un électron aujourd'hui un autre les électrons c'est beaucoup plus facile de manipuler on peut envoyer un électron une fois par semaine et au début on voit rien du tout on voit des électrons qui touchent un peu n'importe où dans l'écran et au fur et à mesure le phénomène d'interférence devient évident donc il y a certains endroits où il faut donc il faut associer à l'électron nature ondulatoire il va y avoir des endroits où les ondes les contributions des ondes qui sont dues au fait qu'il y a deux trous vont faire de l'interférence constructive et des endroits où l'interférence sera destructive les électrons se comportent aussi comme des photons ils sont à la fois des particules et d'ondes mais bon les choses bizarres commencent juste à se manifester maintenant on va voir que les choses sont beaucoup plus difficiles encore et beaucoup plus étranges parce qu'avec les électrons on peut faire une autre expérience on peut essayer de voir par quel des deux trous l'électron est passé parce que maintenant on peut se poser la même question j'envoie un électron à la fois et donc je me pose la question maintenant je peux voir par quel trou l'électron est passé avec les photons c'est plus difficile ils vont à la vitesse de la lumière mais les électrons je peux les voir bouger et dire il est passé par le trou numéro 1 ou par le trou numéro 2 donc comment je vais faire pour le voir bon ça c'est une une représentation schématique je vais mettre une source de lumière je vais mettre mon oeil là je vais imaginer que j'ai un oeil super puissant que peuvent voir les électrons évidemment on ne le fait pas comme ça mais essentiellement on fait comme ça on va juste amplifier on va avoir des systèmes un peu plus sophistiqués que juste un oeil et une ampoule de lumière mais c'est essentiellement la même chose donc on allume la lumière et un physicien s'émet là à regarder par quel des deux trous l'électron passe on envoie à nouveau un électron à la fois et il dit le premier il est passé par le trou numéro 1 le deuxième il est passé par le trou numéro 2 et ainsi de suite on envoie tous les électrons qu'on avait envoyé avant mais parce que parce qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui peut répondre à la question maintenant il va me dire cet électron il est passé par le haut cet électron il est passé par le bas mais parce qu'il y a quelqu'un qui regarde le résultat de l'expérience change et donc au lieu de voir ça on voit ça ok juste par l'effet de regarder d'essayer de répondre à la question par quel des deux trous l'électron passe la nature nous fait un tour et nous dit alors parce que vous savez par quel trou il passe maintenant il ne peut pas y avoir d'interférence et il n'y en a plus d'interférence ok et donc mais au début on peut se dire bon voilà qu'est-ce qui se passe mais après après les gens se sont dit non mais attendez un peu ça veut dire quoi regarder un électron et on trouve ça partout aujourd'hui si vous lisez un peu sur la mécanique quantique on trouve une explication à ce phénomène dont je parlais tout à l'heure qui semble résoudre l'aspect paradoxal mais c'est c'est pas juste même si c'est juste dans un certain sens ce n'est pas suffisamment ce n'est pas vraiment la réponse à la question comme vous allez voir tout à l'heure mais la chose qu'on voit un peu partout et qui était aussi écrite et dite par les pères fondateurs de la mécanique quantique c'est la chose suivante ça veut dire quoi regarder un électron regarder un électron ça veut dire on voyait un photon ma source de lumière qui va interagir avec l'électron donc il va cogner l'électron il va rebondir et il va venir à mon oeil c'est comme ça c'est ça c'est la raison pour laquelle vous voyez des images sur l'écran il y a les photons qui sont envoyés par cette machine là ils rebondissent dans l'écran et vous les captez avec vos yeux donc voir un électron c'est pareil donc on envoie un photon il cogne l'électron mais on touche parce que le photon il est un paquet d'énergie et parce que l'électron il est tout petit regarder un électron c'est en regardant l'électron je vais perturber l'électron je vais changer la physique je vais changer les choses et c'est l'effet d'avoir perturbé cet électron en le regardant pour pouvoir savoir par quel de deux trous il est passé qui fait changer le résultat de l'expérience ok alors c'est pas vrai ça c'est pas la bonne explication pourquoi parce qu'on peut faire l'expérience suivante imaginez maintenant que je mets un écran tout autour je fais en sorte que la lumière ne puisse pas sortir de cette région là ok et donc j'allume la lumière là et je mets mon oeil là je me mets là maintenant je suis capable de dire je ne suis pas capable de dire quand l'électron passe par le trou numéro 1 je ne le vois pas mais je suis capable de dire quand est-ce que l'électron passe par le trou numéro 2 mais quand je vois l'électron et quelqu'un me dit j'ai envoyé l'électron si je ne vois rien dans le trou numéro 2 je peux dire l'électron il est passé par le trou numéro 1 sans avoir interagi avec lui parce que rappelez-vous il n'y a rien qui sort d'ici il n'y a aucun photon qui peut aller cogner l'électron numéro 1 quand il passe par le trou numéro 1 donc si vous faites ça et vous donc ça veut dire que vous pouvez sélectionner tous les événements tous les événements où vous n'avez pas interagi avec l'électron et comptez juste cela mais vous n'avez rien fait à ces électrons-là vous ne les avez pas touchés par contre vous voyez à nouveau vous voyez à nouveau ça et le le phénomène d'interférence disparaît donc l'effet de savoir par quel trou l'électron est passé sans savoir interagir avec lui change le résultat aussi ok et ça c'est comme ça le monde il est comme ça à niveau microscopique ça c'est la mécanique quantique par exemple avec ça vous pouvez attendez qu'est-ce que je donc la seule conclusion possible c'est quand je ne regarde pas si je regarde bien sûr l'électron il passe soit par le trou numéro 1 ou le trou numéro 2 mais voilà et les conclusions sont cohérentes avec cette information que j'ai eue mais si vous ne perturbez pas l'électron si vous ne regardez pas du tout si vous n'essayez pas à répondre à la question alors la seule conclusion possible c'est que les électrons passent par les deux trous à la fois donc en quelque sorte il y a il y a une espèce d'ambiguïté vous ne pouvez pas raconter une histoire en mécanique quantique vous pouvez dire si je ne fais rien du tout alors la probabilité de voir les électrons sur l'écran est donnée par cette interférence ce patron d'interférence mais vous ne pouvez répondre à des questions que vous voudriez répondre par exemple par quelle des deux trous donc raconter une histoire comment les électrons sont arrivés à l'écran si vous essayez de le faire le mieux que vous pouvez faire c'est de dire que les électrons passaient par les deux trous à la fois et je ne suis pas loin de finir ma présentation parce que je voulais vous raconter juste ces aspects les aspects étranges de la mécanique quantique qui sont complètement contenus dans cette expérience tout le reste suit de là et donc il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de ce dont on a parlé mais avant de finir je voulais vous raconter cette expérience là qui était faite en fait en laboratoire mais on n'a pas vraiment besoin de la faire parce que parce que comme je vous dis bon je vais vous raconter de quoi il s'agit mais c'est juste une traduction littérale de ce qu'on a vu tout à l'heure ok mais qui a des effets assez surprenants donc vous connaissez cette blague de quelqu'un qui est en train d'allumer des allumettes et quelqu'un vient et lui demande pourquoi qu'est-ce que vous faites pourquoi tu allumes tous les allumettes et la personne répond parce que j'essaye pour voir s'ils marchent ou quelque chose comme ça non il y a une version de ok en mécanique quantique on peut faire ça on peut tester si les allumettes marchent mais avec l'avantage de ne pas les brûler tous grâce à à ce phénomène étrange d'interférence dont on parlait tout à l'heure donc ici on va le faire avec une chose beaucoup plus dramatique c'est une bombe on va tester une bombe sans la faire exploser on veut savoir si la bombe fonctionne ou pas mais sans la faire exploser ou si vous voulez penser à une allumette donc on revient aux photons on en voit un photon ce sont des miroirs ici et croyez-moi qu'il est possible de faire la chose suivante ce miroir là il va il va fonctionner comme comme une comme les deux trous de tout à l'heure c'est un miroir qui peut faire réfléchir les photons ou les laisser passer avec 50% de probabilité ok donc c'est juste un miroir mais il faut maintenant faire l'analogie avec les deux trous avant le photon il pouvait passer par le trou en haut ou le trou en bas maintenant les deux possibilités c'est pas de passer par un trou ou pas ces photons là il peut être réfléchi ou il peut continuer tout droit ok et on peut construire ce genre de oui oui ça existe ça existe on l'utilise tout le temps pour oui oui pour alors donc ça veut dire que je ne peux pas dire si je ne regarde pas je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il a fait le photon c'est comme tout à l'heure la seule chose que je peux dire c'est que le photon il est à la fois passé par là et par là il est dans cet état étrange où il a fait les deux choses à la fois et c'est comme ça qu'il faut réfléchir en mécanique quantique si je ne regarde pas si je regarde les choses changent mais tant que je ne regarde pas ce photon là il est à la fois passé par là et par là alors on rajoute un miroir normal ici donc quand le photon il vient comme ça il rebondit toujours et on rajoute un autre miroir normal ici pour le moment oublier la bombe qui réfléchit le photon toujours vers là et maintenant ici on a un autre miroir étrange comme celui-là et il est fait tel qu'il va produire de l'interférence destructive dans la direction verticale donc ça veut dire que les deux les deux ondes qui arrivent d'ici et de là elles vont faire l'interférence destructive vers le haut donc on ne verra jamais un photon traverser parce qu'on a ajusté les choses pour que les deux ondes soient en interférence destructive comme les vagues tout à l'heure donc on peut dans une situation normale on ne peut jamais voir un photon qui traverse là tout est fait pour que le photon il soit toujours pour que ces photons là avec ces photons là ces deux instances du même photon parce que c'est juste un photon soit recombiné pour produire toujours un photon qui part là donc vers le haut on a l'interférence destructive et vers l'horizontale on a l'interférence constructive ok donc dans la situation normale on en voit un photon il arrive là je le détecte on en voit un autre il arrive là toujours et jamais vers le haut mais maintenant on va changer de choses maintenant au lieu de mettre un miroir tout simple tout simplement on va mettre un miroir accroché au détonateur d'une bombe ok donc si le photon il vient par là et il touche le miroir et la bombe fonctionne tout explose ok alors mais si le photon si le photon il va vers le haut et la bombe était bonne alors rien n'explose par contre parce que la bombe était bonne et rien n'explosait je peux en déduire que le photon il est passé par le haut et vous savez que quand on sait quelque chose sur les deux options la nature change comme tout à l'heure avec les électrons donc si la bombe elle est bonne il y a deux possibilités la bombe fonctionne et si le photon passe par le bas alors tout explose bon je jette cette bombe bon j'ai plus de bombe je le fais loin de tout le monde mais si la bombe est bonne et le photon il passe par le haut parce que c'est probabilistique comme tout à l'heure alors ça veut dire que j'ai déjà j'ai déjà de l'information je sais que l'électron et que le photon il est passé par le haut et en sachant ça ça veut dire qu'il n'y aura plus d'interférences destructives avec l'autre composante parce qu'en sachant qu'il est passé par le haut il n'y a rien qui passe par en bas et donc de temps en temps pas toujours je vais voir je vais avoir une détection là-haut pas toujours parce qu'il y a 50 de probabilités que ces photons qui viennent là soient réfléchis vers le haut ou qu'ils passent tout droit mais parce qu'il n'y a plus la composante dans le bas de temps en temps je vais voir une détection là-haut et si donc ça veut dire que si mon détecteur là-haut il dit tic je détecte un photon ça veut dire que la bombe elle est bonne est-ce que vous avez compris ? parce que on avait arrangé tout pour que si s'il n'y avait pas de bombe s'il y avait juste un miroir tout était arrangé pour qu'il n'y ait jamais de détection là-haut ok comme je reviens à cet exemple là par exemple ici tout était arrangé pour qu'il n'y ait jamais un électron là au minimum ok mais dès que je mets la lumière et je vois que l'électron il est passé par un de deux trous alors ce minimum là disparaît et j'ai beaucoup d'électrons qui passent par là ok c'est pareil ici on avait tout arrangé pour que les photons ne passent jamais si je n'ai aucune information sur quelle des deux branches le photon il est passé mais en mettant une bombe qui est bonne et dans la situation hypothétique où elle n'a pas explosé je peux me rendre compte que le photon il est passé par une des deux branches et l'interférence disparaît donc cet appareil ça peut se construire et les gens l'ont fait pas avec des bombes mais on peut mettre une allumette qui est moins dangereuse ou quelque chose d'équivalent donc je ne me souviens pas le titre du papier maintenant mais c'est assez rigolo c'est quelque chose comme ça comment tester des bombes sans les faire exploser et donc là on utilise toutes les tranchités de la mécanique quantique pour un objectif complètement concret et les titres au début j'ai évoqué les jardins de Santiquifurk qui est une nouvelle de Borges et c'est intéressant parce que Borges a écrit ça en 1941 je pense en 1942 on va voir j'ai écrit la date et ce monsieur Richard Feynman c'est le dernier contributeur à la construction de la théorie quantique dont on n'a pas parlé en détail on a parlé juste de la phénoménologie et donc dans sa théorie dans sa formulation mathématique si vous voulez de la théorie on voit que pour calculer des choses en mécanique quantique il faut imaginer que les choses un objet un électron pour aller d'un point A à un point B on prend tous les chemins possibles donc il n'y a pas une seule réalité la réalité est construite par la superposition de toutes les réalités possibles étant donné les contraintes de la situation dans les cas qu'on a regardé les deux réalités c'est les photons qui passent par le haut ou l'électron qui passe par le trou d'en haut ou d'en bas en même temps les deux histoires contribuent à la définition de la réalité et la nouvelle de Borges elle parle d'un jardin où les réalités peuvent changer à chaque tour de chemin et donc l'analogie avec la mécanique quantique elle est très proche il y a d'autres choses bizarres qui se passent en mécanique quantique par exemple on peut avoir un mur et on voit une particule donc vous envoyez des particules vers un mur et le mur d'un point de vue classique il est infranchissable rien ne peut traverser ce mur mais en mécanique quantique de temps en temps on peut arriver en s'éconnant contre le mur de temps en temps je peux arriver à passer de l'autre côté et tout ça c'est dû au fait en fait aussi à la nature duel particules ondes c'est en fait des choses qu'on a évoquées aujourd'hui mais bon si vous voulez on pourra discuter après ma conférence qui finit maintenant avec cette petite vidéo où vous voyez monsieur Feynman c'est une conférence qu'il a fait dans les années 50 où il dit essentiellement que personne ne comprend la mécanique quantique et ça c'est d'actualité même aujourd'hui il y a des physiciens théoriciens il y a beaucoup de gens qui font leurs recherches en essayant de comprendre ce qui ne marche toujours pas dans la description conceptuelle de cette théorie donc on connaît ces expériences on connaît les outils pour faire des expériences pour l'utiliser pour construire des appareils ou pour tester des bombes comme tout à l'heure mais on ne comprend pas tout à fait les structures de cette théorie il y a certaines questions qui restent ouvertes des questions qui restent des énigmes et donc ce qu'il va dire là reste d'actualité donc je vais le laisser parler il parle en anglais et après je vais essayer de traduire à peu près ce qu'il vient de dire je ne sais pas si vous avez est-ce que je peux mettre le micro peut-être il est allumé oh oui Sous-titrage MFP. Je ne sais pas si... J'aurais fallu faire la traduction avant de le lancer peut-être. Donc il dit qu'il y a eu un moment où dans les journaux on disait qu'il n'y avait que 3 à 4 personnes ou une seule personne qui comprenait la relativité. Non, 4 personnes, pas quelques personnes, pas une seule personne. Il y a eu un moment où la relativité d'Einstein n'était comprise que par 2 à 3 personnes. Et il dit, bon, je ne crois pas qu'il y a eu un moment comme ça. En fait, peut-être qu'il y a eu un moment où il y avait une seule personne, c'était Einstein, mais une fois qu'il a publié ses résultats, il y a eu beaucoup de gens qui ont compris. Par contre, je crois que je peux dire avec certitude que personne ne comprend la mécanique quantique. C'est ça qu'il dit. Et ça reste l'actualité. Et voilà, avec ça, je crois que je vais finir. Merci beaucoup. Je cherche toujours un volontaire pour faire le résumé de la conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez partir tout de suite. J'ai deux choses, deux questions en fait. Quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est que je n'ai pas la religion du résultat. Et du coup, pour moi, le chemin, la religion du résultat, le résultat pour moi n'a pas d'importance. Mais il n'y a rien de religieux. Parce que je ne vous ai pas parlé de la théorie. Je vous ai parlé des faits. En fait, ce que je veux dire par là, j'ai utilisé le mot religion parce que c'est un dogme, c'est tout. Mais je n'ai pas le dogme du résultat. Je préfère le chemin. Et du coup, cette théorie, qui est inexplicable, comme tu le dis, elle tente à dire qu'il y a toutes les probabilités qui amènent à un résultat. Et qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, je ne sais pas te l'expliquer. Mais voilà, c'est simplement pour dire qu'on revient à un avant où on disait le résultat, c'est important. Et donc, pour moi, cela n'était pas. Donc, la deuxième question, c'est par rapport à ce qui se passe dans le phénomène. Tout à l'heure, je te posais la question par rapport à la fréquence, quand on multiplie la fréquence. Mais je ne sais pas, j'ai le cerveau qui le traduit comme une autre puissance que la puissance. Et non, imagine une pluie d'une certaine, la quantité d'eau. On a un pluie-mètre ici. Donc, tu peux envoyer dans une surface une certaine quantité de litres par heure, en envoyant des gouttes très petites ou des grosses gouttes. Si les gouttes sont petites, il va falloir envoyer beaucoup, beaucoup de gouttes. Si les gouttes sont grandes, tu vas envoyer moins de gouttes par unité de temps. C'est ça l'analogie. Donc, si elle a la même intensité pour une lumière de fréquence basse, ça sera comme une pluie toute fine. et une onde de fréquence élevée, ça sera des grosses gouttes. Et tu peux envoyer la même quantité d'eau par heure. On est d'accord ? En envoyant moins de gouttes. Donc, il y a deux manières de jouer sur la puissance. Oui. Du coup, c'est comme s'il y avait deux puissances. Ah oui, oui, je suis d'accord. Il y a la quantité contenue dans les photons de façon individuelle, et il y a la moyenne par unité de temps. L'intensité usuelle, c'est la moyenne. Pour voir l'intensité de chaque goutte, il faut faire un effort. Il faut identifier chaque goutte. Par exemple, dans l'effet photoélectrique d'Einstein. Non, mais c'est tout à fait correct. Ce que tu dis, c'est comme ça. Alors, par rapport à ta première affirmation, il n'y a pas de théorie ici. Juste un petit peu d'interprétation quand j'ai dit que la probabilité de mesurer que les photons touchent l'écran ici est proportionnelle à la intensité. Mais vous êtes d'accord que c'est assez naturel de faire cette... Donc, le reste, c'est juste... J'ai essayé juste de décrire comment les choses se passent. Il n'y a pas de dogme, encore. Le dogme vient après. Ça, c'est la théorie. Et la mathématique qui va avec. Oui, juste une question qui me tarabuste. c'est que quand on émet un photon et qu'on résonne en particules, normalement une particule, il faut bien viser pour voir la fente. Ce n'est pas une particule qu'on envoie, puisque c'est une onde et on ne vis pas la fente. Donc, ce qu'on émet quand on émet un photon, c'est qu'une onde, par définition, puisqu'elles vont passer par les fentes. Disons que... Si c'est une particule, il faudrait viser la fente, ce qui n'est pas le cas. Une deuxième chose, on ne parle jamais de la qualité de la fente, mais cette fente est très particulière pour une particule, puisqu'elle dévie l'angle de propagation du photon, si on résonne en particule. Autrement dit, dans le raisonnement, on est toujours en train de résonner en onde, et pas en particule. Ok, deux choses. Ah oui, on peut vous poser toutes ces questions, mais en fait, j'avais... Vous voyez qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais toute cette phénoménologie, elle a plus de 100 ans. Et donc, on a cherché partout. Et ce que je vous raconte est solide, si vous voulez. Mais je peux vous dire certaines choses par rapport à ce que vous venez de dire. Par exemple, comment on ne vise pas ? Ça, c'est vrai. Mais ce qu'on fait, on va envoyer d'abord, on va créer une source de lumière qui, quand l'intensité est importante, produit des ondes pleines. Ok ? Des plans. Les fonds d'ondes, ce sont des plans, par exemple. Je peux m'arranger à faire ça. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je commence à... Ça, c'est une pluie, une quantité énorme de photons. Maintenant, je baisse l'intensité. Sans jamais changer. Donc, c'est vrai que je ne vise pas. Ça fait partie du système. Donc, il va y avoir un photon qui vient. Je ne sais pas d'où et comment. Mais je sais que si je rajoute beaucoup de ces photons-là, et ça, je peux le tester aussi, quand je rajoute tous ces photons ensemble, je vais avoir une pluie qui est homogène, comme ça. D'accord ? C'est une pluie qui ne vise pas. Ça, c'est une des choses. Deuxième chose. Une fois que le photon, il est passé, si je pense en termes d'onde, ce n'est pas que le photon, il est dévié. C'est l'onde qui est déviée. L'onde, quelque chose de classique, est déviée. Ici, quand on a un trou, la vague de l'autre côté, elle va devenir une vague sphérique. Oui, bon, circulaire, on va dire, dans ces cas-là. OK ? Et donc, c'est parce que la vague, elle est circulaire que la probabilité, donc, qu'il va y avoir, quand je réduis l'intensité, je vais avoir certains photons qui partent comme ça et certains photons qui partent comme ça. Ce n'est pas vraiment que la fente. Bon, on pourrait penser que c'est l'interaction avec la... Non, parce qu'il y a certains photons qui ont tout droit. Oui, mais... Donc... Non, il y a certains photons qui ne sont pas déviés. OK ? C'est complètement aléatoire. Que la plus soit dans le temps. Mais je ne peux pas dire que vous n'avez pas raison. Mais ce que je voudrais dire, c'est que par là, on peut essayer de raffiner les choses, mais ça ne change pas. Les conclusions ne changent pas. Donc, il faut... Ça, c'est la seule partie où il faut... Où je suis un peu dogmatique, si vous voulez, mais ce n'est pas un dogme. C'est la somme de l'expérience de 100 ans qui nous disent que ce que je vous raconte, la façon dans laquelle je raconte les choses-là, ne cache rien. Les faits sont comme ça, si vous voulez. Mais je comprends... Mais vous ne pouvez pas être convaincus avec juste un exemple trop simple. Quand on envoie les photos en A1, je reviens. Il y a l'obstacle où il y a deux fentes, deux trous. Lorsqu'on envoie un photon, il peut taper hors du trou. Il peut taper entre les deux. Autrement dit, ce qu'on observe derrière l'obstacle, c'est le résultat, non pas du passage d'un photon, mais le résultat du passage de certains de ces photons qui sont passés par les fentes. Oui, c'est vrai. Étant entendu qu'il y en a un paquet d'autres, puisque... Bien sûr, bien sûr. Si on admet que la probabilité de passer par les fentes dépend de la surface des fentes... Donc, j'aurais dû dire que la phénoménologie dont on parle, c'est la phénoménologie d'une partie des photons. C'est les photons qui arrivent à traverser la première étape, le premier mur, où il y a les deux fentes. C'est vrai. En tout cas, une onde, de toute façon, elle passera ? Pas tout à fait. Il y a une partie de l'onde qui est réfléchie ici. Et cette partie réfléchie correspond à tous les photons qui ne sont pas arrivés à traverser par le tour. Merci. Je voulais revenir plus fondamentalement à la logique de l'exposé et à sa conclusion. Quelque part, ça veut dire qu'on peut faire de la physique aujourd'hui sans rien comprendre, si j'ai bien reçu le message. C'est-à-dire qu'on renonce quelque part à quelque chose qui était un moteur, qui était un moteur, qui était celui... Non, mais je caricature un peu, mais je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. C'est-à-dire qu'on renonce quelque part à se dire cette zone-là de connaissances, elle fait partie de notre possibilité de maîtrise des choses. Si on y renonce, on se retrouve devant une méthode, à ce moment-là, qui devient bancale et de façon générale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est la mécanique quantique qui nous pose un problème et on fait avec, parce que tout marche, et regardez-moi toutes mes expériences telles que je peux les décrire et je peux les prédire et je peux en faire une autre à partir de ce même raisonnement, sur les mêmes équations, et qu'à chaque fois, ça va marcher. Bon. Sauf qu'on renonce quelque part à ce qui était le moteur de la connaissance scientifique, à savoir, à chaque fois, essayer de poser une théorisation, quitte à la changer, parce que là j'entends la réflexion avec laquelle je suis d'accord, quitte à la changer, c'est-à-dire changer le paradigme. Mais là, on renonce. C'est-à-dire quelque part de dire c'est comme ça, c'est un renoncement. Qu'en pensez-vous ? Ok. Non, il n'y a pas de... Vous parlez comme Einstein. Einstein, il avait ses points de vue, justement. Mais on aime tous Einstein. On aime tous Einstein. Et donc Einstein, il avait une partie des raisons, probablement. Et je n'ai pas dit que... J'ai essayé de décrire l'expérience et les conclusions qui en sortent de cette expérience mènent à la construction d'un cadre théorique qui permet de répondre à certaines questions. Pas toutes les questions. Et donc on n'a pas renoncé à quoi que ce soit. Et quand je vous dis qu'il y a des gens encore qui discutent sur l'interprétation de la mécanique quantique, c'est justement de ça qu'il s'agit. Et donc personne n'a renoncé. Mais la nature, elle est très étrange. Et il faut faire avec, pour le moment, jusqu'à ce que peut-être, demain, on ait une description plus fondamentale. Mais la question est ouverte, pour le moment. Il se peut qu'il y ait des aspects qui restent comme ça. Par exemple, vous pourriez dire aussi, par rapport à la relativité, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. On a renoncé à vouloir aller plus vite que la lumière. Mais selon la physique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et c'est, désolé, c'est comme ça. Tout indique que vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière. Vous voulez essayer, vous pouvez essayer. On ne dit pas qu'on ne comprend pas. On dit que... Oui. Quand je dis qu'on ne comprend pas, c'est parce que... Quand je dis qu'on ne comprend pas, c'est justement parce que je pense qu'on pourra mieux comprendre un jour. C'est juste une... C'est comme toutes les théories de la physique. Il n'y a rien de définitif. Donc, il ne faut pas que... Je n'ai pas voulu laisser entendre ça. Surtout, pour finir, parce que vous aviez dit... Il y a plein de choses qu'on comprend. Dans la formulation quantique, dans la formulation de la théorie, il y a énormément de choses qu'on a accomplies. mais certaines choses qu'on n'a pas encore remplies. Au revoir. Au revoir. Il y a une question là aussi. J'ai une question concernant le moment où on change de... disons de l'onde à la particule à partir du moment où il y a l'observateur. Si à la place de l'observateur, il y a une caméra qui filme le résultat et qui filme aussi les trous, c'est-à-dire que tout à l'heure, à la place d'un oeil, c'est une caméra pendant 10 minutes, peu importe, une heure. Et c'est seulement après qu'un être humain va regarder le film. C'est-à-dire que le changement va s'opérer une fois que l'être humain regarde le film et va agir en quelque sorte dans le passé. Par exemple, si on dit que... Non, si vous mettez une caméra à filmer, c'est comme si vous étiez là en train de regarder. D'accord. Imaginez, vous pouvez mettre tout ça dans un endroit fermé et tout s'est fait automatiquement. Il n'y a personne qui regarde, juste un film qui s'est fait. D'accord. Et après, vous sortez quelque part le résultat, l'écran avec les tâches de là où les écrans sont... Et vous allez trouver que le patron d'interférence est parti parce qu'il y avait des caméras qui ont enregistré. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément une conscience. Non. Ça peut être un objet qui observe. Exactement. En fait, je pourrais dire... C'est subtil parce qu'une caméra ou rien qui observe, du coup, c'est presque la même chose. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Une caméra, on peut... Quand la même marche... En fait, parce que quelque part, quelque part, quelque part, cette vision-là, elle n'est pas tout à fait fausse. Mais pour vous expliquer pourquoi, donc cette vision qu'en regardant, on perturbe le système, la vision classique est fausse parce que je vous ai dit que si on regardait juste là ou on mettait la lumière juste dans un seul trou, donc on n'interagissait jamais avec l'autre électron, mais quand même on détruisait le patron d'interférence. C'est parce que en mécanique quantique, mais là, il faut que je rentre dans la théorie. Il faut que je fasse confiance à comment on a construit la théorie. Il y a une autre manière d'interagir avec les choses. Il y a une manière plus subtile et quantique, carrément quantique, dans laquelle quand je mets l'écran et je regarde par où le photon est passé, l'écran est passé, en ayant des photons que là, sans, je crois que je n'ai pas interagi avec l'autre, j'interagis quand même, mais d'une façon non locale associée à un phénomène qui a à voir avec cette onde qui caractérise aussi l'électron. L'électron n'est pas que cette particule, il a une espèce d'âme, c'est comme, il y a une espèce de dualité, justement, comme la dualité cartécienne. Donc, il y a la particule et son âme, c'est cette chose qui va avec lui et qui est inséparable de lui et donc, c'est avec cette âme qu'on interagit. Mais là, il faut rentrer un peu dans les maths, bon, il faudrait parler un peu plus dans les détails de la construction de la théorie, mais finalement, une fois que vous êtes éduqué dans la théorie quantique, vous voyez que dans les deux cas, en quelque sorte, quand je mets la caméra, je suis en train d'interagir avec les choses, soit directement, comme là, soit avec leur âme. Ah, c'est encore pire, non, dès que, voilà. J'ai, j'ai, quatre questions. Ok. J'en ai deux relativement, relativement courtes. Mais tu vas faire peur. c'est, c'est ça. Commence par une, la première, c'est la lumière. Vous savez, vous avez donné les différentes, pour les ongles électronétiques, il y avait les rayons gamma, il y a l'enlite, etc. Comment on délimite la lumière ? Est-ce que la lumière, c'est tout ça ? C'est-à-dire, est-ce que les rayons gamma, c'est de la lumière ? Oui. Oui, c'est de la lumière. Oui, c'est des ondes électromagnétiques. Toutes les ondes électromagnétiques sont de la lumière. On va dire, la lumière, on peut appeler lumière, les ondes électromagnétiques. Si on prend cette définition-là, alors les rayons gamma et la lumière qu'on est capable de voir avec les yeux dans les spectres visibles, c'est la même chose. C'est juste la fréquence qui change. Oui, oui. Donc, c'est une bonne définition. C'est la lumière. Parce que c'est vrai que là, parfois, il y en a certains qui prennent la lumière comme étant la déclinaison en couleurs, vous savez, de 400 à 800 nanomètres. Oui, mais ça, ce n'est pas une bonne définition parce que les abeilles, par exemple, les abeilles, elles voient les ultraviolets. On ne les voit pas. Est-ce que ce qu'elles voient, ce n'est pas de la lumière ? Donc, Le micro. Ma deuxième question, c'était, bon, je l'ai oubliée, mais je me souviens des plus compliqués. Voilà, on passe à la troisième. Vous savez, pour ce qui est des probabilités en mécanique quantique. Avant, on peut imaginer la première personne face à une pièce de monnaie et puis, il aurait pu avoir l'impression que cette pièce de monnaie, quand il la lance, elle est totalement aléatoire. Et il aurait pu dire, comme Einstein, on peut la décrire, mais avec des probabilités. Une chance sur deux pour qu'elle chaque fasse. Mais maintenant, avec la mécanique de, enfin depuis un moment, avec la mécanique de Newton, si on avait assez de paramètres, la hauteur, la pression, tout ça, on pourrait savoir d'avance où tomberait la pièce. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça ici ? Est-ce que ce n'est pas possible de se dire, il nous manque juste des grandeurs physiques qu'on n'observe pas ? Encore une fois, ça, c'est Einstein qui parle. Einstein, il pensait ça. Il pensait que la mécanique quantique, c'était une description incomplète où il y avait quelque chose sous-jacent qu'on n'avait pas pris en compte et qu'il devait y avoir une façon de compléter la théorie. Donc, c'était juste une théorie effective. On dit en physique, je ne sais pas si on pensait ça. Effective. Oui, mais pas une théorie fondamentale. Et donc, il a rentré dans une discussion avec Bohr qui, malheureusement, il a perdu. Parce que, ce n'était pas clair à l'époque de la discussion, il a construit cette paradoxe qui s'appelle Einstein-Podowski-Hossen, mais je ne vais pas l'expliquer. Mais, donc, il croyait qu'il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas et que si on arrivait à avoir l'information sur ça, on aurait une théorie, comme tu dis, déterministe. Donc, il n'y a pas de probabilité. Si on connaît toutes les variables, on pourra prédire où l'électron... Dans la mécanique quantique, si je jette un électron vers là-bas, je suis incapable de dire où il va toucher le muon. Donc, le dogme de la mécanique quantique, c'est de dire qu'il y a une probabilité que ça touche quelque part. Et la probabilité, c'est intrinsèque, c'est quelque chose de fondamental. Ça n'a rien à voir avec la pièce. C'est autre chose. Dans le cadre de la théorie, de l'interprétation standard de la mécanique quantique. Donc, Einstein, il proposait qu'il y avait des variables qu'on n'avait pas pris en compte. Et donc, les gens ont étudié ça. Et dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Bell, John Bell, qui voulait démontrer qu'Einstein avait raison. Et il a trouvé une façon de démontrer qu'il avait tort, en fait. Sans le vouloir. Parce qu'il voulait justement... Qu'il avait tort dans un certain sens. Encore une fois, un jour peut-être, on saura qu'il avait raison dans un certain autre. Mais dans quel sens il avait tort ? Il a montré que s'il y avait ces variables occultes, ces variables comment ? Alors, en fait, il a démontré qu'il ne peut pas y avoir ces variables occultes. À moins que leur action soit non-locale. Non-locale, en physique, veut dire que l'action agit de façon instantanée. leur action n'est pas restreinte par la contrainte que rien ne peut aller fluide que la lumière. Et donc, ça, ça rend ces variables quelque chose d'assez étrange. Et donc, il y a encore... Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais dû mentionner. Il y a une interprétation, une formulation de la mécanique quantique qui est déterministe, complètement déterministe. mais il y a cet aspect non-local. Donc, quand je fais une chose ici, partout dans l'univers, de façon instantanée, quelque chose change partout dans l'univers. Et ça, c'est une contradiction totale avec le fait que rien ne peut aller plus que la lumière. Mais, la magie de la chose, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ça pour envoyer quoi que ce soit en termes d'informations. parce que dans cette théorie, même s'il est déterministe, et là, il a un aspect... Quand vous voulez extraire de l'information, vous devez vous décrire vous-même en tant qu'observateur comme un objet macroscopique et donc l'aspect probabilistique revient. Comme en pratique, je ne peux pas prédire qu'est-ce qui va faire la pièce. et grâce à cet aspect probabilistique qui revient, toutes les contradictions possibles que vous pourrez avoir en violant la loi de la relativité restreinte qui dit que rien ne peut aller plus de lumière disparaissent. Donc, c'est un peu magique et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assez convaincus que c'est une bonne... Einstein, parce que le monsieur qui a fait ça, c'était des broils, des broils, au départ et après, il y a eu des successeurs qui ont complété la théorie. Quand de Broil lui a raconté sa théorie, Einstein, Einstein, il voulait quelque chose comme ça, il a dit non, non, ça c'est triché. Parce qu'il n'a pas aimé le fait que ça violait la localité, le fait que ça pouvait envoyer des choses plus vite que la lumière. Donc, il n'a pas aimé ça, il a dit non, d'accord, oui, tu as raison, mais c'est triché. Et donc, on est toujours dans cet état d'esprit. il y a des gens qui pensent que ça, ce n'est pas une bonne solution et il y a des gens qui pensent qu'un jour, qu'il faut explorer pour mieux comprendre. Je me souviens de la seconde finalement. Je suis désolée de la question de la question. La question, ça m'est peut-être un peu technique, mais peut-être je me trompe aussi. C'est le nom qu'on peut nous parler. Si, si, si. Oui, non, là, 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 comme ça, c'est bon. OK. Oui, quand on veut définir, qu'on veut définir une particule avec sa probabilité, on modélise ça avec une gaussienne, par exemple. Oui, ça devient technique. Mais bon, vas-y, vas-y. Est-ce que le fait que ce soit une gaussienne, ça montre que partout dans l'univers on peut retrouver cette particule ? Ah oui, Oui. Si on la modélise avec une gaussienne, oui, mais la probabilité de la trouver très loin est très, très petite. Mais elle n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle, oui. Donc, ce serait possible de retrouver certains de ces photons qu'on n'a pas retrouvés sur l'écran, quelque part, même derrière ? Oui. C'est possible ? Oui. D'accord. Oui, c'est comme ça. Mais la probabilité est tellement évisable que ça ne compte pas. D'accord. Parce qu'on a jeté un nombre fini des photons. Oui. Comme la probabilité est tellement basse, donc... Oui, oui, la probabilité de zéro fois un nombre fini, oui, je comprends. On pratique, ça n'arrive pas. Ma dernière question, c'est au sujet de l'effet que ça a à chaque fois qu'on découvre la mécanique quantique. À chaque fois, on est choqué de ce qui se passe parce que ça ne correspond pas à ce qui se passe à l'échelle macroscopique. Mais c'est... Cette partie-là, on peut peut-être renoncer à la comprendre totalement puisqu'on passe notre vie à notre échelle, c'est-à-dire de l'ordre du maître, disons. et on s'intéresse à des objets qui sont des milliards de fois plus petits que nous. On s'est trompé, par exemple, pour la chute des corps qui sont à notre échelle. C'est normal que notre intuition nous dise... Oui, mais... ne comprenne pas ce qui se passe à l'échelle. On s'est trompé pour la chute des corps jusqu'à qu'Einstein est venu avec la relativité générale. C'est ça ? Tu fais référence à ça ? Non, même à Galilée, en fait, qui a pensé. Galilée, il a compris que les corps tombaient à la même vitesse mais que c'était l'air qui limitait la chute. On essaye toujours d'avoir une description la plus fondamentale possible. Donc, on ne veut pas. Comme disait... C'est-à-dire, si les mathématiques nous expliquent les phénomènes mais que notre intuition ne la comprend pas. Ah non, 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 mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que les maths nous expliquent des phénomènes. Dans la mécanique quantique, la théorie explique plein de choses mais il y a certaines choses qui ne l'expliquent pas. Même les maths... Ce n'est pas que c'est caché dans les maths. Il y a certaines questions qui n'ont pas... Il y a des énigmes qui restent en dehors du formalisme. Des questions auxquelles tu ne peux pas répondre dans le formalisme. Je ne sais pas si ce qu'il y a dans la théorie c'est l'expérience. Sans l'expérience de Michelson... Que la vitesse de la lumière est limitée à 300 000 km par seconde, il ne peut pas y avoir la relativité qui apparaît parce qu'avant la théorie, toutes les théories avant sur le mouvement elles étaient suffisantes. Mais dès qu'on dit que la vitesse a une limite, Einstein a été capable d'imiter la relativité. Forcément... D'abord je pense que c'est l'expérience. Après la théorie elle permet d'interpréter les faits expérimentaux. Moi d'abord... Et puis il y a un deuxième fait qui me trouve important et par rapport à la mécanique quantique j'aimerais avoir la question. La mécanique quantique on a du mal à la penser nous parce que peut-être que nous on pense avec le bon sens alors que la réalité elle dépasse le bon sens. la réalité elle est complexe alors que nous notre bon sens on nous dit le soleil se lève le soleil se lève c'est pas le soleil qui se lève. Posez-moi la question parce que sinon... Alors... Est-ce que la mécanique quantique elle opère aujourd'hui ? Elle agit ? Même si la théorie on a du mal à comprendre elle agit ? C'est-à-dire est-ce qu'on fait des scanners ? Pour faire des scanners est-ce qu'il ne faut pas faire de la mécanique quantique ? Comme la relativité est-ce qu'elle agit ou pas ? On a du mal à la comprendre mais est-ce qu'elle agit ? Par exemple on ne pourrait pas faire les GPS s'il n'y avait pas la relativité on ne pourrait pas connaître... Mais elle est là ma question c'est une question à quoi on reconnaît la validité d'une théorie c'est que un, elle interprète la réalité que l'on mesure que l'on expérimente et deux qu'elle agit sur la réalité c'est pas tant notre pensée peut-être qu'elle va évoluer plus tard quoi je veux dire moi je voudrais juste dire un truc par exemple quand j'ai... non je lui pose une question je soumets ce que je dis vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas ? c'est-à-dire que la pertinence d'une théorie c'est pas tant dans sa pensée pure que dans le fait qu'elle agisse sur la matière et qu'elle opère sur le monde réel et qu'elle se nourrit aussi des faits expérimentaux ça je le soumets parce que là il y en a d'autres on nous parle de trucs fondamentaux mais c'est pas fondamental que ça tombe pas du ciel là une fois non non vous avez raison je voudrais juste dire par exemple en cristallographie on nous parle des défauts de Schoenkel Schottky des choses comme ça sur les cristaux on parle de cristaux parfaits quand on définit un cristal mais le cristal parfait il n'existe pas c'est que c'est notre théorie qui est fausse qui définit les objets parfaits parce qu'elle est fausse à un moment donné elle est juste parce que c'est notre première approche mais dès qu'on approche dans des événements plus compliqués on est obligé de transformer cette théorie donc c'est un chemin de la vie c'est un chemin de la vie non non mais ce que vous dites c'est très pertinent je suis d'accord avec vous mais 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 c'est pas toujours comme ça que donc la compréhension conceptuelle ou essayer de regarder quelles sont les idées fondamentales derrière une certaine phénoménologie est importante pour franchir le prochain pas et par exemple Einstein il n'a pas vraiment il n'a pas eu vraiment besoin de Michelson-Morley c'est plutôt l'inverse parce qu'il a eu une théorie qui donc Michelson-Morley est devenu quelque chose qui a confirmé à posteriori quelque chose qu'il a trouvé par la pensée pure Einstein donc Einstein je veux dire qu'il n'y a pas de recette il n'y a rien décrit et donc les deux choses sont très importantes donc quand je parle d'excriptions fondamentales je parle juste d'une théorie qui met toute une phénoménologie en termes de certaines hypothèses suffisamment simples mais qui ne sont pas des hypothèses qui vont rester à jamais donc c'est toujours l'expérience que vous vous dites qui nous guide et ce sont des hypothèses qu'on peut envoyer oublier une fois qu'on a trouvé une nouvelle phénoménologie ou des hypothèses plus fondamentales encore qui nous permet de comprendre un peu mieux il y a à la vieille charité et au Mucem en ce moment une exposition sur le hasard qu'on peut être qu'on n'a plus besoin de physique quantique oui une petite question du coup sur l'utilisation de la physique quantique j'ai vu il y a pas longtemps qu'ils avaient trouvé un peu enfin qu'ils avaient réussi à développer un ordinateur quantique et moi je voulais savoir si vous aviez des pistes en fait sur les développements en fait technologiques que la physique quantique elle permet actuellement notamment sur l'intrication quantique et la téléportation ok bon tout ça est dans l'expérience dont on a parlé mais il faut parler un peu c'est pas évident de faire le lien mais comme Feynman disait tout est là déjà donc par exemple pour les ordinateurs quantiques pourquoi ils sont intéressants ces ordinateurs bon ils ne peuvent pas tout faire mais ils peuvent profiter du fait qu'en mécanique quantique deux choses peuvent se passer en même temps pour rendre certains calculs beaucoup plus rapides parce que vous pouvez faire deux opérations à la fois en quelque sorte ici vous pouvez avoir un électron qui passe par le trou numéro 1 et le trou numéro 2 à la fois dans un ordinateur quantique vous pouvez faire plus d'une opération de façon simultanée vous ne pouvez pas tout faire mais certaines choses vous pouvez la faire comme ça et vous gagnez énormément de temps et c'est pour ça qu'on étudie ça et on l'investit sur la construction de ces ordinateurs la téléportation et quoi d'autre l'intrigation quantique est là aussi c'est le fait que quand je sais quelque chose sur l'électron qui passe par là forcément il y a quelque chose qui se passe avec l'autre parce que ces deux possibilités sont intriquées sont reliées par leur par leur âme cette chose que j'ai nommée comme mais l'âme c'est juste un mot qui n'a rien à voir avec l'âme je ne suis pas du tout mystique donc j'aurais pu choisir un autre mot mais c'est leur esprit si vous voulez c'est la dualité cartécienne c'est pareil bon donc ça c'est l'intrigation et grâce à cette intrication quantique on peut on peut envoyer de l'information classique d'un endroit de l'information même quantique d'un endroit à un autre à la vitesse de la lumière donc c'est très rapidement donc en faisant en construisant un système intriqué vous pourriez vous pouvez envoyer quelque chose dans un état ici là-bas très très vite et en extrapolant ça on pourrait imaginer que le problème c'est que quand vous envoyez ça vous détruisez une de deux copies en fait vous avez un système intriqué donc l'électron qui passe par là et par là en même temps si vous voulez et on fait c'est juste une allégorie c'est pas exactement ça mais c'est vous par exemple ici et sur la lune en même temps et vous faites une certaine opération qui vous détruit ici et vous apparaissez dans la lune donc il faut vous tuer ici pour que mais on est très loin de faire ça on fait ça avec des systèmes élémentaires et le problème le problème c'est que tout ça ce sont des phénomènes quantiques et comme je vous ai dit quand les objets deviennent macroscopiques comme nous toutes les manifestations quantiques deviennent de plus en plus difficiles à mettre en évidence donc je ne sais pas si un jour on va construire une machine comme dans Star Trek qui nous permet d'être téléporté mais dans la théorie et avec des systèmes très simples il y a des choses comme ça qui se passent d'où vient le mot quantique quantique ça vient de 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 quantité je pense oui et je ne sais pas en fait je ne sais pas qui c'est probablement Planck qui a cogné le mot parce que c'est discret c'est pas continu oui 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 non non la fréquence c'est non quantique oui oui vous avez raison mais c'est que la lumière la lumière est faite ce phénomène qui est employé ondulatoire il est fait des petits paquets d'énergie mais l'énergie dans chacune de ces gouttes entre guillemets les photons n'est pas quantifiée elle peut avoir n'importe quelle valeur alors si je la pense émise par un par un par un atome alors oui elle va correspondre toujours à une transition euh avec une fréquence bien précise mais en principe je peux avoir un photon de n'importe quelle énergie l'aspect quantique c'est que dans la lumière bon l'aspect quantique c'est les deux ce que vous avez évoqué et le fait que la lumière elle est faite d'une pluie des morceaux d'énergie d'atomes des radiations si vous voulez qu'on appelle les photons avant de partager le couscous il faut remercier Alain Jean-Draud ok merci beaucoup la semaine prochaine nous aborderons un sujet beaucoup plus simple ce seront quelques aspects de la démocratie et c'est Marc Rosmini qui viendra en discuter avec nous et c'est un peu plus simple ce sont les deux Sous-titrage FR ?